Hey ! Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à faire réapparaitre notre personnage une fois qu'il meurt. C'est parti ! On va commencer... Ah bah il manque une fenêtre, déjà ça commence bien. On va aller dans Windows. Et dans le World Settings, où est-ce qu'il... Ici ! Voilà. On va aller donc dans notre Game Mode. Et on va créer une fonction. Cette fonction va être la fonction de réapparition. Hop ! Une fois le Blueprint ouvert, on va supprimer l'EventBeginPlay. Et on va faire un AddCustomEvent. Qui va être le RespawnPlayer. Voilà. On va commencer par faire un GetClass. Non, pas cette classe-là. Donc on va faire un SpawnActorFromClass. Parce que du coup, si je fais ça... Pas sûr maintenant qu'il allait me le trouver. Du coup, on va créer un Input. Qui va être du coup le... Player... Donc ça va être le ALSCharacter... Celui-là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre du coup notre personnage... Celui-ci, quoi du coup. C'est celui qu'on contrôle. On va pas faire Respawn une IAP. On est sûr, voilà. On va faire un GetClass. Et on va le faire apparaître. Ensuite, on va du coup le faire apparaître. Mais où ? Et c'est ici. C'est cette variable qui va être utile. Alors pour ma part, je vais un peu calquer sur GTA. Et donc on va dire que ça, c'est un hôpital. C'est très beau. C'est très très beau, d'accord ? Du coup, on va prendre par exemple un cube. On va le déplacer ici. Et on va être sûr du coup de bien le mettre au-dessus. Et on va faire du coup Copy Location ici. On peut supprimer notre cube. On va créer une variable du coup qui va être le Respawn Lock. Et donc on va réapparaître toujours au même endroit. Soit l'hôpital. Hop. Et passe ici. Oui, c'est vrai que j'aurais pu aller plus loin. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Rotation et tout, c'est bon. Au pire, on modifiera ça après. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Possess. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça veut dire qu'on va posséder en fait. Au fond, on va prendre, on va posséder l'acteur qui vient d'apparaître. Qui est du coup nous-mêmes. Mais réincarné. C'est très bizarre à expliquer. Du coup, Get Player Controller. En gros, on lui dit. On veut posséder un acteur. L'acteur en question, c'est la valeur retournée de ce node. Ce node étant un acteur qu'on fait apparaître à cette position-là. Et la classe, du coup, c'est comme si on fait ça. On lui dit, c'est quel acteur ? C'est vrai que j'ai celui-là. Mais du coup, nous, on veut que ce soit celui-là. Le player. Oui, voilà. On est bon. Ah oui, et donc, on va le posséder. Mais grâce à quoi ? Donc la cible, c'est le Get Player Controller. Donc, en français, Get Player Controller du player, du joueur. Je ne sais pas trop comment traduire ça. Voilà. Donc ça, du coup, c'est la fonction respawn. On va fermer ceci. On va ouvrir notre ALS Anim Man Character. Qu'est-ce que c'est propre. Qu'est-ce que c'est beau quand c'est nettoyé. On va faire un Event Destroyed. Du coup, c'est quand le personnage se détruit. On va faire un Get Game Mode. Et on va faire un Cast To. Et ça, je ne connais pas par cœur. En fait, c'est donc notre ALS Game Mode SP. SP. Donc, en gros, on va venir appeler notre Game Mode. Donc, pour rappel, le Game Mode, c'est là qu'on a créé la fonction de respawn. Donc, respawn player. Alors, je ne sais pas si ça t'entend à ma voix. Mais je suis un petit peu balade. Du coup, voilà. Désolé d'avance. Là, c'est un self. Et on va, du coup, viser quoi ? Notre Game Mode pour qu'on puisse bien prendre la fonction. Ici, qui est de respawn. Et ça, je vous l'ai expliqué juste avant ce que c'était le respawn. Du coup. C'est épuisant de parler. Ça, c'est notre Event Destroy. En fait, on peut renoter un Event Destroy. Donc, c'est quand notre acteur va se faire détruire. On va être détruit plutôt. Parce qu'il va se faire détruire. C'est un petit peu bizarre. Et, en gros, maintenant, on va, du coup, devoir lui dire qu'il se détruit. Mais si ma mémoire est bonne, on avait déjà créé ça quand on se faisait tirer dessus. Du coup... Ah, c'est vrai que j'ai oublié un truc. Ce que je lui ai dit, c'est que dès qu'il se détruisait, il allait directement réapparaître. Tandis que là, on avait activé, on avait ajouté une ragdolle et tout. Donc, on va laisser un délai. Et dans ce délai, ça va être un délai de, peut-être, ouais, deux secondes, deux secondes et demie. Comme ça, du coup, on aura un petit peu la ragdolle, etc. Juste avant, du coup, de se manger un Game Over parce qu'on est mort. Mais le Game Over et tout ça, ça se fera dans une autre vidéo. Car sinon, ça serait un petit peu trop long. Du coup, voilà. Et dans le Event Begin Play. Donc, en gros, c'est dès que l'acteur apparaît, il va faire quelque chose. Et donc là, du coup, on va reprendre notre Get Game Mode. Et on va faire un Cast To. Et c'est exactement le même. Parfait. Ok, et donc là, on va prendre par ici. Sinon, on ne va pas l'avoir. Le Respawn Set. Respawn Lock. Location. Bam, bam. Et donc là, on va faire un Get Actor. Transform. Voilà. On va aller se faire tirer dessus pour voir ce que ça vaut. Donc ça, c'est notre Event Begin Play qui est ici. Vu qu'il n'y a rien d'autre, c'est parfait. C'est vrai que si on avait un truc comme l'Eventick avec une séquence et tout, on pourrait avoir plus d'intérêt à faire ça. Là, il n'y en a pas tellement. Mais au moins, c'est fait pour quand on en aura besoin. Ensuite, du coup, on va aller se faire tirer dessus avec grand plaisir. On va... Alors... Oui, je pense que je sais pourquoi. On ne peut pas se déplacer parce qu'on n'a pas appelé nos parents. Et c'est vrai en plus. Hop, hop. Voilà. Voyons voir ce que ça vaut. Voilà. C'était bien ça. On ne peut pas marcher sans nos parents. On va menacer... La sécurité de tout. Voilà. Donc là, je ne peux pas faire. On est détruit. Donc là, on attend une seconde, deux secondes. Et on est replacé ici. Mais il me semble que c'est là que j'ai apparu. Admettons que je fasse ça ici. J'ai apparu à cet endroit-là. Ouais. Il apparaît bien là où je spawn. Donc, ce n'est pas ça qu'on voulait. Et d'ailleurs, en fait, on peut supprimer notre petit temps d'attente. Parce qu'on l'avait déjà mis de l'autre côté. Donc, il n'y a même pas besoin de faire ça. C'est parfait. Le respawn location est bien fait. Alors, pourquoi... En fait, je peux faire ça, non ? Get respawn location. Normalement, ça devrait être bon si je fais ça. Donc, j'ai bien spawn près de la fontaine. Mais nous, on veut... Et voilà. Voilà, voilà. Donc, on a bien respawn ici. Et donc, mission accomplie. On s'en fout. Mission accomplie. Voilà, les gars. C'est du coup tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, dans tous les cas, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. À vendredi 18h. Portez-vous bien. Ciao.